wesh j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne je pense que je vais essayer de filmer un peu différemment si j'arrive au montage on croise les doigts vidéo je vais tester des produits action quelques produits que j'ai sélectionné dans mon action dans mon action il n'y a pas 600 000 trucs avant que la vidéo commence je vais vous parler d'un truc je pense que vous allez être contente je sais pas si vous vous souvenez avant je collaborais avec une marque donc pause détox je pense que vous vous souvenez si vous me suivez depuis mes débuts ça avait très bien marché la collaboration avait très bien marché sauf qu'après bon voilà j'avais arrêté youtube du coup voilà plus de collaboration du coup je reviens donc en fait pause détox c'est quoi pause détox c'est une marque alors déjà la personne qui tient cette marque pépite alors si vous avez n'importe quelle question vous pouvez aller lui parler bref déjà je vous mets le instagram de pause détox juste ici juste là je vous mets son instagram pause détox c'est pour perdre du poids ok donc en fait c'est du thé alors moi c'est celui là mon préféré en gros alors là il est pas ouvert vous voyez qu'il est pas ouvert mais vous inquiétez pas j'ai déjà testé j'ai eu six cent mille paquets dans ma vie vous inquiétez pas je préviens tôt si vous me suivez sur snap ou quoi vous savez très bien alors c'est un thé qui va vous faire perdre du poids avec ce thé là en fait vous allez aller aux toilettes mais c'est réel genre c'est réel donc moi ce que je vous conseillerais c'est que quand vous achetez ce thé que vous allez prendre ce thé ne sortez pas de chez vous sortez pas parce que vous allez chier oui vous allez chier alors il y a écrit qu'apparemment ça après six heures je vous mettais six heures à aller faire caca des fois ça peut mettre moins donc après ça dépend de après moi je sais que j'ai fait une sleeve donc je pense que j'ai l'estomac plus moins gros que la normale donc c'est pour ça que ça m'entouche un peu moins de temps mais si vous avez jamais subi de ce livre ou quoi ça met six heures et c'est exact donc moi je vous conseillerais de plus prendre le soir voilà donc pas le matin si vous avez une journée active si vous sortez ou si vous allez au travail pas comme moi si vous n'êtes pas une chômeuse comme moi ne prenez pas le matin prenez surtout le soir avant de dormir et comme ça le lendemain matin vous levez vous allez vous levez vous allez carburé aux toilettes ok alors vous voyez des résultats assez vite après bien évidemment un ne mangez pas mcdo tous les jours voilà ne vous attendez pas à perdre du poids si vous mangez mcdo h24 c'est logique que non voilà donc si vous mangez normalement normalement je vous dis pas de faire un régime je vous dis pas de faire un équilibrage ou quoi je vous dis rien du tout si vous mangez normalement comme quelqu'un de normal et vous prenez le thé vous allez perdre du poids oui 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 moi même vous me connaissez café xl je vous respecte pas je mange que de la merde je mange que de la merde quand je prenais ce thé je faisais que perdre du poids à vue d'oeil je sais pas si vous souvenez des deux kilos par six des quatre kilos par six j'étais choqué c'est pour ça que cette marque je trouve que c'est une révolution ce thé c'est une révolution je sais pas ce qu'elle met là dedans d'ailleurs les ingrédients c'est pas une c'est de la frappe atomique donc moi c'est mon produit préféré mais après si vous préférez vous avez la version cerise qui est pas mal aussi voilà donc après moi je me connais un peu moins que de cerise donc je peux pas parler d'un truc que je connais moins d'accord donc je vais lui mettre à fond que cerise comme ça je pourrais avoir un retour un vrai retour et là du coup je vous conseille en tout cas vous avez un code promo parce que vous croyez vraiment je vais vous présenter un truc c'est un code promo vraiment l'amour gêne non vous note juste ici vous avez un code de moins 15% sur la barre vos détox vous faites ce que vous voulez vous commandez vous commandez si vous voulez pas commander vous commandez pas en tout cas moi c'est quelque chose que je vous recommande je ne suis pas payé pour en parler si jamais non c'est juste que vraiment je vais j'affectionne cette marque tout particulièrement du coup je vais vous présenter un par un les produits que j'ai acheté et que j'ai testé dans la vidéo après je vais vous mettre des voix off je pense ou je quand je vais tester en direct sur mon visage donc là actuellement je suis que avec non pas que avec Jackson franchement moi j'aime pourquoi bref vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo est-ce que j'ai un ticket pour vous dire les prix oui parce que ici on fait pas du travail de mails on fait du travail de qualité du coup j'ai acheté cette omicélère je l'ai pas acheté au hasard c'est vraiment parce que j'en ai plus ça fait des mois c'est de la marque alvira je sais pas si vous connaissez cette marque mais il y a beaucoup cette marque à action je sais pas si elle est bien si elle est pourrie c'est pas elle est vegan voilà il y a écrit je viens juste de le voir je le savais pas je viens juste de voir c'est une marque vegan elle est au prix de 1,99€ grave pas cher hey alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai des picotements au niveau du visage parce que j'ai des irritations et ça piquait pas du tout ce que je peux dire aussi c'est que ça sent super bon bon après ça reste une omicélère quoi à la suite j'ai acheté ce sérum au collagène donc c'est un sérum raffermissant collagène alors il rafferme et tonifie à l'acide aéronique et extrait de marron ok donc ça appliqué sur le visage matin et soir pour améliorer les microcirculations et réduire les cernes le sérum c'est 1,98€ alors de la même gamme j'en ai acheté un autre c'est celui-ci donc celui-ci ça va être tout dans l'hydratation voilà ça sera pas pour combattre les cernes ou quoi et c'est aussi une marque vegan donc ça aussi c'est vegan du coup ça je l'ai pas testé j'ai testé que celle-là donc celle-là je peux pas vous en parler écoutez c'est un sérum j'ai testé qu'une fois du coup je peux pas avoir de réel retour en tout cas je sais qu'elle collait un petit peu au début et après ça allait donc voilà donc je pense que ça peut faire une très bonne base de make-up comme elle a un petit peu du coup voilà ensuite j'ai acheté cette crème Advira toujours à action donc je l'ai payée au prix de 2,22€ c'est une crème de jour de nuit ce que vous voulez bon il y a écrit crème de jour d'accord il y a écrit une petite fonction donc tu peux l'utiliser la nuit voilà donc c'est une crème au Q10 alors le Q10 c'est un truc anti-âge donc qui existe depuis des années et des années je sais que ma maman elle a toujours utilisé des crèmes au Q10 à l'époque de la marque La Dermine toutes les marques du monde là avec du Q10 tant qu'avec ce Q10 ma mère a l'acheté elle l'utilisait donc bref c'est une crème anti-âge donc pourquoi j'ai acheté de la crème anti-âge je sais que j'ai que 22 ans mais j'ai une ride au niveau du front après je sais que tout le monde a des rides au niveau du front blablabla moi je peux pas je peux pas déjà que je suis pas très je suis pas ouf et en plus de ça faut que j'ai des rides à 22 ans tout doux loulou tout doux non plus sérieusement j'ai acheté cette crème parce que j'ai vu comme quoi il fallait prévenir de la vieillesse beaucoup plus tôt donc faut pas attendre d'avoir des rides pour utiliser de la crème anti-ride en fait ou de la crème anti-âge faut pas attendre d'être comme ça être ridé pour en utiliser pour faire ça avant faut prévenir donc voilà du coup j'ai acheté cette petite crème voilà elle est au prix de 2,22€ par contre c'est un truc que j'ai pas compris vous allez voir dans mes trucs quand j'étais en train d'appliquer j'étais choquée il y a pas de couvercle normalement je sais pas t'achètes une crème qui me dit que quelqu'un l'avait pas ouverte il y avait un plastique quand je l'ai ouverte ou pas je me souviens plus je sais plus bref mais qui me dit moi morgiane que quelqu'un l'avait pas utilisée elle va pas mettre ses gros doigts de dégueu et utiliser dans le magasin là bref du coup elle était comme ça j'ai utilisé ce qu'il y avait dessus mais elle était ouverte en fait il y avait pas d'opercule ou je sais pas comment on dit bref voilà donc c'est une crème elle a pas une odeur de ouf mais bon elle est agréable à appliquer elle est assez épaisse moi j'aime bien les crèmes comme ça en plus on est en hiver tu sens que ça t'hydrate tu sens que ça hydrate la peau donc voilà je vous en reparlerai plus dans d'autres vidéos sur snap si vous me suivez sur snap d'ailleurs suivez moi sur snap je vous mets mon snap ici je vais être un peu plus active je vais essayer je vous mets mon snap là non je vais pas essayer je vais être plus active parce que dernièrement j'étais sur une application j'étais à fond dedans je l'ai supprimé voilà je vais raconter ma vie vous connaissez mes vidéos bref je l'ai supprimé parce qu'elle a niqué ma vie ah elle a niqué ma vie c'était youbo n'y allait pas je vous l'avais conseillé sur mon autre vidéo mais n'y allait pas ça nique ta vie t'es h24 dessus je fais des nuits blanches dessus ça a niqué ma vie c'est pour ça j'allais plus sur youtube je faisais plus youtube je faisais plus de live sur instagram je faisais plus rien du coup maintenant que j'ai supprimé cette application de ma live suivez moi sur snap suivez moi sur insta et je reviens voilà bref au niveau du make-up j'ai acheté 4 produits alors pour commencer j'ai acheté ce blush je vous mettrai toutes les références non vous savez quoi je vous donne les références maintenant blush de chez Max & Moi je l'ai payé 99 centimes que dalle je l'aurais pas chez nous du coup c'est un blush j'aimais bien la couleur tu vois et en fait j'utilise toujours des blushs satinés avec des petites paillettes jamais de ma vie j'ai eu un blush mat du coup j'ai voulu tester et du coup c'est le 164 dusty rose la ref alors vous allez voir que dans la vidéo que je vais vous mettre j'utilisais il n'y avait pas de couleur qui sortait je ne comprenais pas je me suis dit oh là là encore une couleur trop claire parce que je suis assez foncée de peau mais en fin de compte regardez quand j'ai mis mon le produit juste après magnifique je l'adore déjà je vous en parle après à la fin bon en fait oui après il faut en mettre ça mettez en j'ai dû doser le truc pour en mettre si vous avez ma couleur de peau après je pense que si vous êtes un peu plus clair ça va aller après il faut savoir qu'il est très poudreux très très poudreux voilà un crayon à lèvres et un rouge à lèvres donc c'est pas en ensemble c'est pas les mêmes couleurs du coup vous avez un crayon à lèvres ce qui est bien c'est qu'il ne se taille pas en fait il se tourne trop bien trop héra je suis trop contente et j'ai pris un rouge à lèvres alors les deux sont au prix de 99 centimes aussi 99,99 centimes alors la référence du crayon c'est le 344 muffin voilà au début je pensais qu'il était trop clair mais en fait j'aime bien ce que ça fait sur mes lèvres pareil pour le rouge à lèvres au début je pensais que c'était trop clair mais en fin de compte bah ça va du coup le rouge à lèvres la référence pareil c'est le numéro 337 crème brûlée voilà il est très bien il s'applique bien on voit qu'au raisin il est mat mais il n'est pas mat 100% tu vois il est confortable de fou malade et moi j'aime bien je suis contente en plus on est en hiver ça veut dire que le lèvres bien sèche donc c'est très bien les rouges à lèvres mat j'en mets plus de toute façon ça me saoule ça sèche mes lèvres j'ai du caca dans mes lèvres c'est pas fait pour moi c'est fini du coup bah franchement je suis très surprise des deux produits j'aime beaucoup ensuite mon produit préféré alors il est au prix de 1,59€ c'est un produit fixateur donc en fait c'est une brume pour fixer le mec que vous connaissez de toute façon je vais en vous apprendre ici elle est trop bien parce qu'au début je ne voyais pas mon blush et en fait le fond de teint que j'utilise aujourd'hui je ne l'aime pas donc voilà mais c'est le seul fond de teint qui me restait j'en ai plus du coup j'ai été forcée c'est un fond de teint de chez NYX attendez je vais vous le présenter d'ailleurs c'est celui-là et en fait il est trop épais et moi comme vous savez je ne mets que de la bb crème que des trucs légers naturels et tout et là je me suis dit vas-y je vais mettre ça c'est trop épais il y a écrit de liquide c'est des monteurs ils montent c'est pas liquide la matière je n'aime pas le fond de teint bref je ne l'aime pas et du coup je n'ai pas eu le choix parce que j'ai une erreur c'est pas possible j'ai mis ça ça a tout changé ça a tout changé mon teint était magnifique après bon là ça ne se voit pas on dit trop que je suis moche je suis désolée je ne comprends pas d'ailleurs bref bref il est trop bien je vous le conseille de ouf 1,59€ ça coûte que dalle franchement quand j'y retournerai j'en prendrai 46 voilà sachez-le vous voyez dans tout ce que j'ai acheté je ne regrette rien ah j'ai oublié de vous parler d'un truc j'ai oublié de vous parler d'un truc je vais parler de ça bon j'ai acheté ça en fait parce que comme vous savez j'ai énormément de cernes c'est un truc qui me complexe de fou j'en ai marre mais là je commence à dormir un peu plus je commence à reprendre la rite donc normalement ça devrait aller j'ai acheté ça pour diminuer les cernes dedans il y a de la caféine je ne sais quoi alors ça c'est au prix de 4,99€ c'est tout j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de produits dedans donc t'es obligé de secouer le retourner pour qu'il y a des produits qui sortent pour en mettre sur tes yeux donc je ne vous aurai pas le rire si c'est sensible pour l'instant mais après il y a une copine à moi qui m'a dit qu'il était bien donc bon on verra si j'avais des produits à vous conseiller maintenant tout de suite genre de ce que je pense franchement à peu près tout sauf le stick il ne me sert à rien le stick contour des yeux moi je parle par rapport au prix c'est pour ça que je vous conseille l'eau micellaire c'est de l'eau micellaire t'incapté le spray il est magnifique il est trop bien le crayon le rouge à lèvres franchement ils sont très très bien vraiment très bien pour le prix ils glissent et tout ils sont parfaits la crème hydratante très bien le sérum très bien le blush bon au début je n'étais pas très fan mais en vrai pour le prix 99 centimes c'est très bien par contre s'ils font d'autres couleurs j'irai tester et en acheter du coup voilà j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu on se retrouve pour une nouvelle vidéo bah j'espère prochainement mais normalement oui parce que j'aimerais bien vous faire un live update en t-shirt make-up donc vous ferez ça normalement j'espère en croise des doigts et bref et puis voilà en tout cas j'espère qu'on se retrouvera bientôt je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo